Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental. Alors c'est pour les couples et les célibataires, donc vous pouvez tous rester là. On va regarder pour les célibataires, quel est votre prochain amoureux ou amoureuse. Et pour ceux qui sont en couple, tout simplement, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et voilà, est-ce que cette personne, enfin comment est cette personne avec vous. Alors c'est parti, je vous laisse choisir entre trois tas. Alors on va prendre, tac 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 tac, on va prendre une carte comme ça, tiens. On va prendre une carte comme ça, alors, choix numéro 1. Donc pour vous, choix numéro 1, ce sera, hop, cette carte. Je vous la laisse retourner pour l'instant, parce qu'on regardera à la fin la carte message. Choix numéro 2, on va prendre celle-là. Oh, j'allais la retourner. Et choix numéro 3, on n'a rien vu. Celle-là. Voilà. Allez. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Vous avez vu, j'ai mis, on voit mon beau peignoir de compétition. J'aime bien faire les, j'aime bien être en peignoir de bain, là, le matin, voilà, à la sortie de la douche, faire la petite vidéo. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Choix numéro 1, on va, je ne sais même pas où les mettre. Je ne sais même pas où les mettre, cette table n'est pas assez grande. Donc, alors, on va faire comme ça, hop, voilà. Allez, choix numéro 1. Donc, comment va être votre prochaine amoureuse ? Bon. Vous, vous pouvez être dans quelque chose, dans une énergie, on va dire, de protection. Peut-être que si vous êtes célibataire en ce moment, vous vous protégez. Vous cherchez à vous protéger parce qu'il y a certainement eu quelque chose qui vous a provoqué de la colère ou des non-dits dans une relation qui vous a vraiment énervé. Et il y a comme une histoire de vous êtes comme vous avez envie de vous protéger. On a ça quand même qui ressort. On a ça qui ressort par rapport à vous, si vous êtes célibataire. Alors, comment... Ah ! Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va changer. Qui va vraiment changer comme si là, vous... Comment vous dire ? Peut-être toutes les relations que vous avez eues jusqu'à présent, Bah, vous les traîniez comme des fardeaux. Il y avait beaucoup de blocages. On voit qu'il y avait beaucoup, beaucoup de blocages. Du coup, par rapport à ça, c'est peut-être pour ça que maintenant, vous êtes en mode protection. Parce que vous êtes peut-être même en colère contre vous. Ou il y a eu des choses dans votre vie qui font que, voilà, les dernières relations étaient peut-être pas bien brillantes. Ou ça a été difficile. Vous voyez, il y a comme cette idée-là où ça a été difficile. On vous dit, c'est quelqu'un vraiment là qui va donner un renouveau, un dynamisme complètement différent. Un dynamisme vraiment complètement différent à votre relation. À votre relation. Parce que, voilà, vous avez pu peut-être avoir les célibataires un temps mort. Pour moi, c'est comme un temps mort que vous avez pu avoir. Et peut-être quelqu'un, ou peut-être quelqu'un qui... Qui n'était pas vraiment présent pour vous. Ou quelqu'un qui a fait le mort pendant un certain temps dans votre relation. Pour moi, je vous dis, il y avait des non-dits. Il y avait des blocages. Je vous dis, là, le chacard de la gorge, il est ressorti. Si, peut-être là, il ressort encore. Donc, franchement, pour moi, je ne sais pas quel type de relation vous avez vécu dernièrement. Ou si, c'est plusieurs relations qui ont été comme ça dernièrement pour vous. Mais, voilà, vous vous êtes trimballé des choses assez lourdes. Pour moi, on a quelqu'un sur un tout nouveau dynamisme. Qui arrivera. Enfin, votre prochaine amoureuse ou votre prochain amoureux sera vraiment comme ça sur quelque chose de complètement, complètement différent. Donc, qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette personne ? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter ? Mais, elle va vous apporter, regardez-moi ça, de la joie. De la joie, les amis. Vous voyez ? Là, c'est deux personnages qui, du coup, ont l'air heureux. Avec vraiment des... Je vous dis, c'est quelque chose de très, très beau. Cette personne, elle va vous emmener quelque chose de très beau, des bons moments, de la complicité. Vraiment quelque chose que vous n'aviez jusqu'à présent que vous attendiez. Moi, j'ai vraiment ça, jusqu'à présent que vous attendiez. C'est comme si vous aviez tout fait, tout fait dans vos relations. Et il y a même une histoire, peut-être, que vous pouvez penser que ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Vous avez fait des choses, vous avez mis en place des choses. Et finalement, rien... Vous n'avez pas obtenu la relation que vous souhaitiez. Et là, pour moi, vous allez avoir du partage. Vous allez vraiment avoir du partage avec cette personne, des beaux moments. Après, je vous dis, après des épreuves. Franchement, après, après, après des épreuves, regardez-moi ça, cette belle carte. On vous parle du soleil, du soleil, c'est de l'amour. Cette personne, elle va vous apporter de l'amour. Elle va vous apporter un idéal, peut-être, de relation que vous n'avez pas eue jusqu'à présent. Donc là, on a quand même quelque chose, voilà, on a quand même quelque chose de très, très beau qui vous attend. Franchement, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. On a quelqu'un qui a envie de... Comment vous dire ? De changer, en fait, ce que vous avez vécu auparavant. Cette personne, elle va arriver. Et elle va changer peut-être même votre conception de l'amour. Là, vous êtes là, peut-être, en tant que célibataire, en train de vous protéger. Vous dites, oh là là, voilà, moi, finalement, mes relations, ça n'a pas été ça. Je n'ai pas été avec des gens qui m'ont porté, je ne sais pas, soit énormément d'attention, soit... Ou il y a eu des blocages. Il y a eu beaucoup, moi, comme je vous dis, je ressens énormément de blocages dans ces dernières relations. Dites-moi en commentaire. Donc, si c'est votre cas, likez cette vidéo. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce qui s'est passé dans votre dernière relation, vos dernières relations. Mais pour moi, voilà, il y a eu quelque chose comme ça. Et je vous dis, il y a eu de la communication, comme pour moi, un manque de communication. Il y a eu un manque de communication dans vos dernières relations. Il y a eu, du coup, peut-être quelqu'un qui a disparu, qui a fait le mort. Alors, on a ça et aussi, on peut avoir, du coup, comme si, voilà, cette relation, c'était épuisant. Cette relation ou ces dernières relations à vous adapter étaient vraiment épuisantes, 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 épuisantes. Vous voyez, vous avez comme si vous aviez l'impression de, un pas en avant, c'était, waouh, c'était quelque chose d'incroyable. C'était, ça avançait vraiment petit à petit. C'était dur d'avancer avec cette personne. C'était contraignant. C'était lourd, c'était lourd, c'était lourd. Vraiment, voilà, il y a ça. Donc là, cette personne, elle arrive. Tout va changer. Peut-être qu'avant, voilà, vous aviez quelqu'un, pour moi, qui ne s'investissait pas forcément. Vous voyez, regardez, quand je vous dis pas de communication, etc. Peut-être quelqu'un qui ne s'investissait pas, qui s'isolait, qui n'aille pas. On parle aussi ici, vous voyez, isolement, pas de dialogue, silence, solitude. Peut-être que vous vous sentiez seul, peut-être que, vous voyez, on parle bien ici du passé. Du coup, on a ça qui ressort. Et là, on a quelqu'un qui va vraiment changer la donne, quoi. Quelqu'un qui arrive, qui va changer la donne, où ça va être vraiment, vraiment top. On a vraiment des, je vous dis, des belles, belles énergies à venir pour vous, les célibataires. Là, vous étiez peut-être, voilà, de flirt en flirt, sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse vraiment vous apporter quelque chose. Ça vous a créé des peines. Moi, je vous dis, les célibataires, ça vous a créé des peines. Mais là, on a quelqu'un avec qui vous allez avoir une réelle attirance et une réelle alchimie. Quelque chose de très, très beau. Et voilà, je vais vous dire, regardez, cette personne, elle va vous apporter la guérison, l'équilibre et le calme et la paix dont vous avez besoin. Donc franchement, c'est magnifique pour vous, mes amis célibataires. Il y a vraiment quelque chose de très, très beau qui peut arriver. Votre prochain, prochaine amoureuse, il y a quelque chose de très beau. Comme si cette personne allait vraiment vous apporter quelque chose que vous n'avez pas eu jusqu'à présent. Quelque chose qu'on ne vous a pas offert, en fait. Donc, on a vraiment ça. Donc, pour mes amis qui sont en couple, pour ce choix là, numéro 1, on vous parle de quoi ? On vous parle de quoi, mes amis, en ce moment, qui sont en couple pour ce choix numéro 1 ? Alors, il y a peut-être des choses dont vous devez vous libérer en ce moment. On vous dit comme il est temps de reprendre le contrôle sur votre vie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre en ce moment, mes amis ? Pour ceux qui sont en couple, on vous dit que c'est certainement ces personnes. C'est certainement cette personne, mais il y a peut-être des choses sur lesquelles vous devez vous libérer. Peut-être des choses... Il y a comme, vous voyez, laisser partir votre ex. Peut-être que vous pensez aussi à parfois des relations d'avant. Peut-être que vous devez vous libérer de certaines choses qui sont compliquées. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, mes amis ? Je vais prendre celui-là pour vous qui êtes en couple en ce moment. Ouais, pour moi, il y a de la communication quand même à mettre là, par rapport à vous, dans ce couple-là. De la communication ou comme peut-être... Vous voyez, j'ai encore... Ici, j'ai la même carte qui ressort. De la communication pour que vous puissiez vraiment être plus épanoui dans votre couple. Comme aussi, peut-être, vous vous libérez de peut-être être un petit peu plus... Comme si j'avais l'impression d'être... On vous demandait d'être un peu plus indépendant ou indépendante. Ici, voilà, on vous dit de prendre les choses comme elles viennent. Vraiment, sans vous prendre la tête. Ne pas forcément en attendre trop aussi de cette personne. Vraiment, il y a peut-être que vous attendez énormément aussi de votre partenaire ou quelque chose comme ça. On vous dit tranquille, 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 tranquille. Mettez les choses petit à petit. On vous parle vraiment ici de faire les choses petit à petit. Mais pour moi, il y a quand même, comme je vous dis, un manque de communication, les amis. Alors, je vais reprendre juste avec... On va aller gratter un petit peu. On va aller gratter un petit peu. Moi, je ressens comme un manque de communication. Comme... Peut-être pas tout le temps, d'accord ? Mais en ce moment, comme si en ce moment, il y avait peut-être un petit manque de communication. Ou pas forcément un manque de communication. Peut-être une mauvaise communication. Peut-être qu'il y a ça. Alors, pour vous, mes amis en couple, qu'est-ce qu'on vous dit en ce moment pour ce choix numéro 1 ? Qu'est-ce qu'on vous dit en ce moment pour vous ? Est-ce que je vais y arriver ? Alors, hop. Vous voyez, on vous parle d'un idéal. Regardez un idéal. Peut-être qu'en ce moment, ça peut être un peu compliqué. Mais je vous dis, pour moi, il y a un... On vous dit de plus communiquer. Et là, de retrouver vraiment la complicité. On a quand même ça qui ressort. On a quand même la carte. Moi, je vous dis aussi, n'attendez pas tout de l'autre personne. N'attendez pas tout de l'autre personne. N'en attendez pas trop. Ne vous rattachez peut-être pas complètement, on va dire, à cette personne en se disant... Comme si c'était votre bouée de secours ou quelque chose comme ça, vous voyez. Il y a cette histoire de vraiment peut-être maîtriser ses émotions aussi. Maîtriser ses émotions. Peut-être que vous en attendez beaucoup par rapport à cette personne que ça... Du coup, il y a des choses qui peuvent vous blesser, vous voyez. Mais cette personne, voilà, pour moi, c'est pas comme si elle faisait exprès. Je vous dis, pour moi, il y a comme si vous deviez mieux communiquer de la meilleure façon possible. Est-ce qu'il y a peut-être un peu de dépendance affective entre vous ? Enfin, de vous à lui, c'est possible. Donc, pour moi, il faut perdre ça. Il faut perdre ça. Tout ce qui va être, en fait, comportement toxique ou nocif entre vous, on vous demande... Ou excès, excès, je sais pas, de colère, de... Excès de dépendance affective, excès de... Regardez où vous mettez de l'excès dans ce couple. Dites-moi en commentaire, regardez où est-ce que vous mettez de l'excès dans votre relation. Pour moi, on vous demande vraiment ici de perdre ces mauvaises habitudes, ces mauvaises... On vous demande vraiment, vraiment, vraiment d'enlever ça. De perdre ces habitudes, de perdre cette manière de faire, de penser, de dire, de... Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que là, on vous conseille ? Hop, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à votre couple ? Ouais, en allez-vous de choses qui pourraient vraiment vous desservir ? Et ça, ça peut vraiment, vraiment vous aider. Là, je vous dis à retrouver de belles choses, de belles émotions. Pour moi, il y a vraiment, voilà, tourner le dos à des choses qui sont nocives pour vous. Je vous dis, peut-être de l'attente, des blocages, ou cette histoire peut-être de trop materner l'autre, de trop être sur l'autre, de trop... Il y a, voilà, moi, ce qui ressort, c'est comme si on vous demandait, là, de maîtriser plus vos émotions, plus peut-être votre sensibilité. Voilà, d'enlever ces blocages pour pas que ce soit, pour pas qu'il y ait quelque chose, pour pas instaurer entre vous quelque chose de lourd, quelque chose de, voyez, un mood un peu chelou. Et tout ce qui est excès ou tout ce qui est, voilà, mauvais comportement, etc., stopper. Stopper direct, enlever ça, perder cette manière de faire, de dire, de ressentir, etc. On vous demande d'être plus sûr de vous, d'être plus indépendant. Et voilà, ça, ça vous aidera vraiment, vraiment dans votre couple. Donc, dites-moi si ça vous parle pour tous ceux qui sont en couple en ce moment. Donc, il peut y avoir, voilà, quelques petits blocages, là, qu'on vous demande, finalement, si vous voulez avancer dans votre couple, si vous voulez vraiment, bah, qui se porte, que cette relation se porte de la meilleure des manières possibles. Voilà, il y a peut-être, je vous dis, peut-être une dépendance aussi affective. Il y a des excès. Donc, il y a des excès dans quelque chose. Dans quelque chose, il y a des excès. Donc, vraiment, on vous demande d'enlever ça pour que tout se passe de la meilleure des manières possibles. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On dit, voilà, coucouning. Alors, si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné, il est vraiment temps de penser à toi. C'est marrant, hein, parce que les couples, là, c'est exactement aussi ce qu'on était en train de vous dire. Quand je vous ai dit, reprenez votre indépendance, etc. Alors, ça ne veut pas du tout dire ne plus calculer l'autre. Attention, attention, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire ou d'être plus distant ou plus froid, etc. Mais aussi de prendre soin de soi, ne pas prendre que soin de l'autre, etc. Tout ça, nan, nan, nan. Alimentation, sommeil, jeu, repos, tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Donc là, voilà, on vous demande vraiment de prendre soin de vous. Et c'est en prenant soin de vous sur tous les niveaux, sur tous les plans, visibles ou invisibles, que, du coup, vous serez beaucoup mieux, vous vous sentirez beaucoup mieux. Très, très beau message. Voilà pour vous, pour tous ceux qui souhaitent une consultation avec moi. Vous pouvez prendre un rendez-vous de suite. Le lien est dans la barre de description de cette vidéo. Il me reste des places pour demain, les amis. Et pour vendredi, je vais peut-être en rajouter ce week-end aussi. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit, mon choix numéro 2 ? Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui sont célibataires et qui ont choisi le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit là, les amis ? Qu'est-ce qu'on vous dit là ? Choix numéro 2 et qui sont célibataires. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit là, les amis ? Alors, du coup... Mais en fait, ce n'était pas du tout... Je suis en train de réfléchir que ce n'était pas du tout comme ça que je voulais faire le jeu de cartes. Alors, on va tout reprendre. Ce n'est pas du tout comme ça que je voulais le faire. Absolument pas du tout comme ça. Parce que je voulais commencer par ce qui était énergétique. Donc, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Le message sera transmis de la même manière. Parce que ce sont exactement les mêmes énergies qui vont retomber. Alors, on va regarder. Donc, vous qui êtes célibataire en ce moment. Donc, quelle énergie vous êtes ? Bon, vous essayez d'y voir plus clair, les amis. Il y a quand même une notion d'y voir plus clair. D'y voir plus clair par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a des choses qui vous angoissent. Regardez, en fond, j'ai agitation intérieure. Est-ce qu'il y a des choses qui vous angoissent ? Est-ce que vous dites, oh là là, je ne vais pas arriver à trouver quelqu'un. Je ne vais pas arriver à... Je ne sais pas. Il y a quand même quelque chose dans ce style-là. Ou ça peut, le fait d'être célibataire en ce moment, peut vous créer, voilà, quelques... Ce n'est pas comme si vous étiez hyper serein. Hyper serein. Parce que vous essayez d'y voir plus clair. Peut-être que vous essayez de comprendre pourquoi vous êtes célibataire. En vrai, elle vous l'a retombée. Elle vous l'a retombée. Elle vous l'a retombée. Bon, ben voilà, elle retombe. Il y a peut-être aussi des angoisses liées au passé. Une agitation intérieure liée au passé. Peut-être quelque chose que vous n'avez, pour certains, pas encore guéri aussi ici. Donc, il y a quand même cette notion-là. Alors, du coup, on va voir. Quel est votre prochain amoureux ou amoureuse ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Quel est votre prochain amoureux ou amoureuse ? Alors, prochain amoureux ou amoureuse pour tous les célibataires. Choix numéro 2. Ok. Pour moi, on a quelqu'un qui va arriver, qui va peut-être avoir des valeurs. Comme si quelqu'un qui veut faire les choses un peu à l'ancienne. Vous voyez, quelqu'un qui croit au bonheur. On a aussi quelqu'un qui croit au bonheur ici. Qu'est-ce que va vous... Comment va être votre prochain amoureux ou amoureuse ? Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va casser, qui va casser les codes, qui va être complètement différent de ce que vous avez pu avoir jusqu'ici. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va peut-être vraiment vous apporter quelque chose de totalement différent. Alors, quelqu'un qui sera aussi peut-être... On a quelqu'un aussi qui sera peut-être en train de faire le deuil d'une relation, qui sera séparée, qui aura... Pour moi, ça sera quelqu'un qui sera en fin de ce deuil. Voilà. Pour moi, il y a quelqu'un soit qui vient de se séparer, soit qui a fait le deuil d'une ancienne relation. On a quelqu'un aussi qui peut être dans un... Qui peut être dans... Comment on peut vous dire ? Comment je peux vous dire ça ? Dans une renaissance, vous voyez ? Comme quelqu'un qui, voilà, qui là va vraiment renaître de ses cendres. Comme quelqu'un qui a subi quelque chose. Et voilà, qui a peut-être été déçu par la vie, par des gens. Où il y a cette notion de... Qui a perdu quelque chose. Peut-être, voilà, un être cher, quelqu'un comme ça. Et qui, voilà, qui sera là en train de renaître de ses cendres. Mais qui, là, aura la foi. On a quelqu'un qui va avoir la foi. Qui aura des principes, des valeurs. Qui croit au bonheur. Qui croit à l'amour. Et qui, là, aura la foi. Donc, on a quelqu'un comme ça. Qu'est-ce que cette personne va vous apporter pour vous, mes célibataires ? Qu'est-ce que cette personne va vous apporter ? Donc, qu'est-ce que cette personne va vous apporter ? Moi, il y a vraiment quelqu'un... Je dis quelqu'un qui... Qui aura une sagesse. On a quelqu'un qui aura vraiment une sagesse. Ça va être différent. J'ai les changements. Pour moi, j'ai quelqu'un qui... On a quelqu'un de parole. On a quelqu'un qui aura une certaine sagesse. On a quelqu'un qui saura aussi écarter les problèmes. On a quelqu'un qui saura écarter les problèmes. Qui saura réfléchir aussi. Quelqu'un qui sera dans la réflexion. Qui sera pas... On n'a pas du tout quelqu'un qui sera, par exemple, peut-être impulsif. Ou quelque chose comme ça. On a quelqu'un qui aussi aura peut-être envie de prendre soin de vous. Vous voyez ? Envie de prendre soin de vous. Moi, il y a ça qui ressort. Quelqu'un de stable. Malgré... Malgré peut-être que... Voilà. Peut-être que cette personne... J'ai l'impression quand même que cette personne... On aura quelqu'un... Alors, ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous. Pour certains. Parce que pour moi, on a quelqu'un de stable. Mais comme si... Comme si dans sa vie, cette personne, elle avait souffert. Elle avait souffert, cette personne. Donc, elle a... Il y a toute une... Pour moi, il y a vraiment ça. Il y a vraiment comme de la... Il y a une certaine sagesse qui se dégage de cette personne. Il y a vraiment une certaine sagesse qui se dégage d'elle. Parce que... Voilà. Pour moi, elle en a... Elle en a vu des vertes et des pas mûres. Comme on dit. Elle en a vu des vertes et des pas mûres. Et puis... Voilà. On a quand même quelqu'un qui... Qui a une certaine expérience de la vie. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est resté dans une très très longue relation ? Est-ce que c'est quelqu'un, voilà, de plus âgé ? Est-ce que... Vous voyez... Vous verrez en temps et en heure, bien évidemment. Mais on a quelque chose comme ça. Pour moi, je vous dis quelqu'un qui est dans des bonnes... Un bon raisonnement. De la sagesse. On a quand même quelqu'un qui, là, pour moi, voilà, va vous apporter quelque... Comme si quelqu'un... On avait quelqu'un comme si, par sa manière d'être, etc., va vous rassurer. On a quelqu'un de rassurant aussi. Vous voyez ? J'ai ça, moi, qui ressort. Qu'est-ce que cette personne va vous apporter ? Qu'est-ce que cette personne va vous apporter ? Vous voyez ? Peace and love. Peace and love. Quelque chose de beau. Quelque chose de bien. On peut même parler ici, pour certains, c'est peut-être aussi un ex. ou une ex, pour certains, qui peut revenir et vouloir se réconcilier avec vous. Retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue avec vous. Et renouer ce lien, repartir sur des bonnes bases. Pour certains, on a ça. Pour certains, on a le retour d'un ex ici. Qu'est-ce que cette personne va vous apporter ? Vous voyez ? Comme si cette personne, elle voulait vous apporter de la protection. Je vous ai dit, prendre soin de vous, être rassurant, etc. On a ça, cette idée de protection. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette personne ? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter ? Voilà, vous voyez ici, on vous parle d'engagement, de couple. D'accord ? Elle va vous apporter ici de la stabilité. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut vraiment vous apporter de la stabilité. Vous voyez, ici, en dos, on vous dit peut-être là que pour certains, c'est votre âme sœur. Donc, on a vraiment quelque chose de très, très sympa. On a quelqu'un qui va vouloir vous apporter de la stabilité. Je vous dis là, pour certains, ici, dans ce choix numéro 2, on parle aussi d'un ex. ou d'une ex qui revient, qui revient, qui veut renouer avec vous, qui, voilà, après une rupture. D'accord ? Après une rupture. Alors, pour vous, mes amis en couple, qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, les chouchous, en ce moment, qu'est-ce qu'on vous dit ? Je vais prendre celui-là. Hop ! Ah ! Qu'est-ce qu'on vous dit pour ceux qui sont en couple en ce moment ? Hop ! De prendre soin de votre relation. Là, il y a une question, voilà, de prendre soin de votre relation pour arriver à quelque chose de très beau, pour arriver à un accomplissement, pour arriver à quelque chose de vraiment très beau. On vous dit aussi de mettre de la passion dans ce que vous faites, dans votre relation entre vous, de raviver peut-être la flamme. On a quelque chose comme ça. Ou d'entretenir la flamme, bien évidemment. Important, ça, d'entretenir la flamme. Qu'est-ce qu'on vous dit en ce moment pour ceux qui sont en couple ? Et qu'on choisit le choix numéro 2. Cela vaut la peine d'attendre. Cela vaut la peine d'attendre. On vous dit que cette relation, elle en vaut la peine. Il faut en prendre soin. Peut-être que ça met du temps, vous voyez. On vous parle aussi d'engagement pour certains. Peut-être que vous allez passer ici. Peut-être que vous êtes déjà bien engagé avec la personne. Mais aussi pour certains, vous allez peut-être vous diriger vers un engagement plus important. Un paxe, un mariage, je ne sais pas. Le fait d'habiter ensemble. On vous parle, voilà, de succès. De succès, ici, peut-être après une période de lâcher-prise, de détachement par rapport à des addictions. Parce qu'on vous dit ici, attention aux dépendances malsaines. Vous voyez ? Donc là, on peut parler de ça. Les succès, hop. Et on vous parle, vous voyez, de projets. De projets. Naissances, projets, vie commune, grossesse, etc. Projets peut-être aussi au niveau professionnel. Tous les deux, il y a des belles choses. Il y a des belles choses, des belles énergies. Mais vous voyez, il y a quelques petits trucs. On vous dit, attention, des dépendances, se détacher de quelque chose. Peut-être lâcher prise sur quelque chose. Réinstaurer, entretenir votre relation. Entretenir cette passion, cette chose entre vous également. Et tout pourra bien se passer. Parce que, voilà, il y a quand même des très, très belles choses qui sont pas mal. Alors, si vous souhaitez, du coup, on va regarder aussi la carte message. Un tirage personnalisé avec moi. Vous pouvez prendre de suite votre consultation dans le lien qui est en description de cette vidéo. On vous dit le bon choix. Primo, penses-tu être assez calme pour prendre une décision ? Deux jours, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Alors là, c'est marrant parce que moi, ça me parle vraiment pour les célibataires, en fait, de ce tirage du choix numéro 2. Parce que les célibataires du choix numéro 2, le penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision ? Je le trouve assez marrant tout simplement parce qu'on vous avait tiré peut-être les angoisses, l'agitation intérieure, etc. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose dans ce style-là qui ressort. Donc, c'est assez marrant. Allez, on passe au choix numéro 3. On regardera après la carte message. Pour ce choix numéro 3, c'est parti, c'est parti. Alors, pour les célibataires, pour les célibataires... Donc, quelle énergie êtes-vous en ce moment au niveau sentimental ? Choix numéro 3. Choix numéro 3. Donc, quelle énergie êtes-vous en ce moment au niveau... Ok. Vous avez peut-être une blessure de rejet qui, du coup, est ressortie. Ou peut-être les dernières relations que vous avez eues ont fait ressortir cette blessure de rejet. Voilà. Il y a quelque chose comme ça qui ressort pour vous. Et vous avez besoin d'y voir plus clair, de comprendre certaines choses. Peut-être de comprendre aussi ce qui s'est passé dernièrement par rapport à ces relations. C'est bien possible. Alors, on vous dit quoi ? On vous dit quoi, on vous dit quoi, on vous dit quoi, ici ? Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis ? Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis, ici ? Alors, comment va être votre prochain ou votre prochaine amoureuse ? Alors, c'est parti. Bon, on a quelqu'un, pour moi, qui ne fait pas les choses à moitié. Quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié, qui est capable de prendre des décisions. Quelqu'un qui, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de mettre les choses en place, de s'investir, de prendre des décisions, de faire des choses rapidement aussi. C'est quelqu'un qui a envie de vivre un bonheur, qui a réellement envie d'être en couple et de vivre un bonheur rapidement avec la personne en s'investissant. Voilà. Quelqu'un qui est vraiment capable de dire, allez, là, c'est bon, on y va, let's go, et voilà. Donc, il y a quand même ça qui ressort. On a quelqu'un comme si... Qui... Qui est capable tout à fait de s'engager rapidement, mais pas sur un coup de tête. Vous voyez ? Pas sur un coup de tête, parce que c'est quelqu'un qui peut prendre du recul, peser le pour et le contre, voir ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais, etc. Ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui. On a quand même cette notion-là. Donc, on a quelqu'un, pour moi, qui est capable de s'engager et de le faire assez rapidement, mais tout en étant réfléchi. Donc, il y a quand même des belles choses. On a quelqu'un qui croit en l'amour, qui croit en bonheur, au bonheur. Donc, ça, c'est vraiment génial. On a quelqu'un qui veut, au-delà de ça, le vivre. On a quelqu'un qui veut vivre ce bonheur, qui veut vivre cette connexion, qui veut vivre cet aboutissement. On a même quelqu'un qui voudrait peut-être, voilà, fonder une famille aussi. Donc, on a quelqu'un qui est capable de s'investir. Ça ne lui fait pas peur. Ça ne lui fait pas peur de s'investir. On a quelqu'un, quand même, qui va arriver comme ça, votre prochain ou prochaine amoureuse. Ce sera quelqu'un qui n'aura pas peur de s'investir. Ça ne lui fait pas peur. Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'autre par rapport à cette personne, prochaine ou prochaine amoureuse ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ok, on a quelqu'un qui, voilà, qui peut vraiment s'investir et mettre les choses en place et avoir un petit côté impatient. On a quelqu'un qui a envie, voilà, quand même de, je vous dis, de rapidement que les choses progressent, qu'il y aura envie rapidement que les choses progressent entre vous. Qui a envie de célébrer des choses aussi. Peut-être que cette personne, voyez ici, on a en dos vraiment le couple, quoi. Quelque chose de magnifique, quelque chose de magnifique. Donc, pour moi, cette personne, elle peut vraiment avoir envie d'engagement. Peut-être que pour elle, le mariage, c'est quelque chose d'important. Peut-être que, voilà, des choses comme ça, symboliques, sont des choses importantes pour cette personne. Donc, on a quelqu'un de ce style-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce que va vous apporter cette personne ? Qu'est-ce que peut vous apporter cette personne ? Pour vous, mes amis célibataires, pour choisir le choix numéro 3, du partage. On a quelqu'un qui va donner, qui va vraiment donner pour vous. Qui va donner. Sans chercher à recevoir. On a quelqu'un de bon, de particulièrement bon. Qui va être peut-être généreux avec vous. Généreux en attention, généreux en compliments, généreux en temps, généreux en argent, en cadeau. Vous voyez, on a quelqu'un qui va faire preuve vraiment de générosité. Qui va faire preuve de générosité entre vous. Envers vous, j'allais dire entre vous. Envers vous. Alors, qu'est-ce que cette personne va vous apporter ? Comme si elle pouvait vous apporter le fait de, moi j'ai ça qui vient, de passer de l'autre côté de quelque chose. Peut-être que là, voilà, pour certains qui ont des blessures qui sont, qui ont été, qui ont été réouvertes. Cette blessure de rejet, de choses comme ça. On a quelqu'un qui peut vous, vous, vous faire passer comme ça, de l'autre côté. Je ne sais pas comment, comment le dire, comment le dire, mais j'ai vraiment ça que je ressens. Alors, qu'est-ce que va vous apporter cette personne ? Qu'est-ce que va vous apporter cette personne ? Pour moi, c'est comme si elle allait vous apporter une force. Une force, ou pas forcément vous apporter, parce que vous savez, personne ne vous sauve en fait. Personne ne vous sauve, vous vous sauvez tout seul. Mais comme si peut-être cette personne allait révéler en vous cette force que vous avez, et peut-être que vous aviez oublié. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui va avoir envie de prendre soin de cette relation, de prendre soin de ce qu'elle est en train de construire avec vous. Et j'ai quelqu'un qui, voilà, va pouvoir vous apporter aussi un côté passionnant à tout ça. Un côté vraiment passionnant à tout ça. Et vraiment, voilà, quelqu'un qui sera peut-être aussi intransigeant. Peut-être quelqu'un qui sera un peu dur, un peu intransigeant, un peu comme ça. Mais j'ai quelqu'un qui va, voilà, ça va être dynamique. Cette relation, elle va vraiment être très, très, très dynamique. Il y a beaucoup de belles choses. Donc franchement, et quelqu'un, je vous dis, qui n'a pas peur, qui n'a pas peur de s'investir. Quelqu'un qui n'a pas peur de s'investir tout en étant réfléchi. Mais voilà, comme si quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et voilà, une fois qu'il sait ce qu'il veut, on y va, quoi. On ne va pas attendre la cinglingle, comme on dit. Alors, qu'est-ce que cette personne peut vous apporter ? On va regarder. Ah, trop de cartes, là. Voilà, qu'est-ce que cette personne peut vous apporter dans votre vie. Ok, vous voyez, peace and love, quelque chose de comme ça. On a élévation. Hop. Après des crises, après des choses qui vous ont pris la tête. On a quand même quelqu'un qui va vous apporter des belles choses. Quelqu'un qui va vraiment... Et on a quand même quelqu'un qui peut vous apporter aussi de la sagesse. Peut-être que vous êtes senti seul. Vous êtes senti seul dans vos dernières relations ou dans la dernière relation. Là, on a quelqu'un qui... De beaucoup... Vous allez vous sentir tranquille, en fait. Vous allez vraiment vous sentir plus... Moi, j'ai comme ce mot de sécurité qui... Enfin, ce n'est pas sécurité que je veux dire, mais comment... Quel mot je pourrais ? Quel adjectif ? Comme si vous n'allez pas vous sentir angoissé par cette relation. Comme quelqu'un, je ne sais pas, qui a envie de vous quitter. Enfin, qui peut vous quitter à n'importe quel moment, vous voyez. Non, on n'est pas sur ça. Qu'est-ce que va vous apporter cette personne ? Est-ce qu'on a quelque chose d'autre qui ressort ? Qu'est-ce que va vous apporter cette personne ? Pour moi, voilà. Plus de doutes, vous voyez. Plus de doutes. Vous avez peut-être eu des flirts, des amours éphémères qui vous mettiez beaucoup, beaucoup de doutes. Là, on a quoi ? Véritable amour. Affection et amour inconditionnel. C'est magnifique. C'est magnifique, là. Magnifique. Votre prochain et prochaine ou prochaine amoureuse. Voilà. Quand je vous dis, cette carte du doute résume tout. Ça veut dire, cette personne va vous enlever les doutes. Vous voyez, va vous enlever les doutes que vous avez, qu'il y a pu avoir dans certaines de vos relations. Et voilà. Alors, pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on vous dit en ce moment ? Choix numéro 3, pour vous qui êtes en couple. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour vous qui êtes en couple, choix numéro 3. Choix numéro 3. Il y a trop de cartes, là. Je ne suis pas du tout d'accord. Choix numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit ? Un message. Un message pour le choix numéro 3 en couple. Elles n'ont pas envie de sauter, là. Choix numéro 3 en couple. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ça ne veut pas. Je n'arrive même pas à prendre les cartes. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Aïe. Peut-être de la... Ici, il y a peut-être quelqu'un qui aime plus que l'autre. On a peut-être une dépendance affective. C'est possible. Regardez avec celui-là. Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre vie amoureuse en ce moment, mes amis ? Pour ceux qui sont en couple. Vous, vous avez extrêmement d'amour et extrêmement d'amour par rapport à cette personne. Vous avez vraiment envie d'atteindre votre but avec cette personne. Ça, c'est clair et net. Donc, peut-être... Peut-être... Mais voilà, il y a quelques petits tracas. C'est possible qu'il y ait quelques petits tracas en ce moment. Quelques petits doutes. On vous parle de choix. Vous voyez ? Quelques petits doutes ou des choix. Comme si, voilà, il y avait quelques nuages en ce moment. Quelques nuages en ce moment par rapport à ça. Je vais regarder avec ça. Oh, j'ai tout fait tomber. Les cartes, les trucs, les marchands. Alors, pour ceux qui sont en couple en ce moment. Pour ceux qui sont en couple en ce moment. Choix numéro 3. Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que je n'y arrive pas, là. Les cartes, elles ne veulent pas. Bon. Il y a des choses qui prennent... C'est comme s'il y a des choses qui prennent du temps. Et vous, vous ne voulez pas que les choses, elles prennent du temps. Vous voyez ? Il y a des choses comme... Ici, je vous dis, comme un temps d'arrêt, une interruption temporaire, une pause. Comme s'il y a des choses où, moi, je vois cette notion de temps. Il y a des petits tracas, des choses où, vous, vous avez envie vraiment, vraiment que les choses avancent et ça prend plus de temps que prévu. Oui, vous avez vraiment envie du bonheur. Vous laissez la chance, l'opportunité de quelque chose de vraiment stable. Mais vous voyez, on voit, peut-être la personne est distante en ce moment avec vous. Ou il y a cette forme, peut-être, de froideur ou de distance en ce moment entre vous. Bon. Alors, on va vous donner des conseils, les amis. On va vous donner des conseils pour voir... Qu'est-ce qui serait bien de faire en ce moment pour vous ? Alors, si c'est votre cas, bien sûr, si ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il ne vous est pas destiné. Alors, on vous parle des conseils en ce moment pour vous. Vous voyez ? Il y a comme, je vous dis... Comme s'il y avait des blocages en ce moment entre vous. Dites-moi en commentaire quels sont ces blocages. Comme si vous vous sentiez bloqué. Comme si vous vous dites, mais je ne sais pas quoi faire. Je n'arrive pas à agir par rapport à ça. Je ne comprends pas. J'essaye de faire tout. J'essaye de... Voilà. Mais ça n'avance pas, peut-être, aussi vite que je le veux. Il y a vraiment ça qui ressort. Là, on vous dit tranquille, tranquille, tranquille. Vraiment, éloignez-vous. On vous demande vraiment de vous éloigner de ces blocages. De ne pas rester fixé sur ça. De ne pas... Parce que plus vous allez regarder le problème, plus il va grandir, en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les amis, par rapport à ça ? Protégez-vous. Protégez-vous. Il y a comme une histoire de... En ce moment, vous avez peut-être l'impression de vous battre. Vous battre par rapport à ça. Vous battre par rapport... Vous battre dans cette relation. Pas contre votre partenaire, mais vous avez l'impression de donner beaucoup. Donc là, ça peut vous épuiser. Il peut avoir ce sentiment d'épuisement. Moi, je vous dis... Vous voyez, ça ressort. Dites-moi ce qui se passe en ce moment pour vous. Parce qu'il y a comme quelque chose... Comme des doutes ou des choix. Des doutes ou des choix qui ressortent. Des doutes ou des choix. Alors, ça peut être lourd. Ça peut être lourd. Vous ne savez pas trop de quoi demain peut être fait avec cette personne. Et voilà, vous avez l'impression que cette personne peut se renfermer, peut être distante. Alors que vous faites tout. Vous faites tout pour elle. Vous faites tout pour elle. Alors, un conseil pour vous. Un conseil pour vous. Bon. Là, il y a quand même cette histoire de garder la foi. De garder la foi malgré tout. Peut-être de se faire aider. De se faire aider. Donc, on peut prendre une consultation ensemble. Si là, vous ressentez le besoin. Parce que c'est comme si là, il y avait des choses qui n'étaient pas dites, qui étaient cachées. Et peut-être, il y a des choses que vous ne savez pas tout. Donc, là, il y a comme, voilà, vous faire aider. Donc, si vous voulez une consultation de suite avec moi, vous pouvez la prendre. C'est en description dans cette vidéo pour y voir plus clair. Donc, ça, ça peut être top pour pouvoir avancer dans votre relation. Alors, une carte message pour vous. Voyez, on vous dit de faire un effort. Il y a quelque chose. Je vous dis, il y a quelque chose pour l'instant de bloqué. Il y a quelque chose pour l'instant de bloqué. Donc, écoutez, contactez-moi. Oups, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Choix numéro 3, contactez-moi. On verra ça ensemble en consultation. Alors, votre carte message arc-en-ciel. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment ou malheureux. Mais, ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Voilà, ce tirage vous a parlé. Merci de liker cette vidéo. Mettez-moi un commentaire, je serai ravie. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous adore. On se retrouve sur Instagram et Telegram. A bientôt. A bientôt.